Bonjour, Alexandra Leroux, adjointe à la mairie de Pontarlier en charge de la communication, des relations publiques et de la vie des quartiers. Bonjour, Daniela Thierbeau-Franc, adjointe à la culture. Nous sommes ce soir au musée municipal de Pontarlier pour vous annoncer conjointement le nom des grands gagnants de cette édition 2020 qui marque les 10 ans d'existence du concours. Nous nous réjouissons de voir l'engouement qu'il suscite chaque année. Nous tenions vivement à vous remercier pour votre participation. Vous avez été 58 candidats cette année et vous nous avez proposé pas moins de 100 clichés. La thématique était plutôt libre puisqu'il s'agissait de cartes blanches, Pontarlier révélée et cette thématique vous a permis d'être très créatifs. Suite à la délibération du jury professionnel et de la commission communication et relations publiques, les prix ont pu être attribués, à savoir les trois premiers prix, le prix junior et le prix coup de cœur. Malheureusement, le prix de la classe n'a pas pu être attribué en raison de la crise sanitaire actuelle. En effet, ce contexte sanitaire ne nous permet malheureusement pas de nous réunir et d'inaugurer la traditionnelle exposition au musée. C'est pourquoi nous avons pris la décision de vous faire découvrir les primés en vidéo. Sans plus attendre, voici les gagnants. Le prix junior est desserné un vecteur foie pour son cliché La nuit tombée. Et le prix coup de cœur du jury est adressé à Amandine Versier pour les rondeurs de la maternité. Le troisième prix est attribué à Pierre-Marie Greusard pour son cliché Neowise, surveille Pontarlier. Le deuxième prix est décerné à M. Patrick Guillon pour son cliché Merci. Et l'heureux gagnant du concours photo 2020 est décerné à M. Chez Dichan pour son cliché Cache-Cache. Félicitations à tous les primés qui remportent donc un bon d'achat chez Camara et Fox à Pontarlier. J'invite également tous les participants à venir retirer leur lot de remerciements à la Direction de la Communication et des Relations Publiques, deuxième étage à l'Hôtel de Guille. Un calendrier sera également disponible dès demain au prix de 2 euros en édition limitée à l'Office de Tourisme de Pontarlier, mais également disponible au Musée Municipal de Pontarlier dès sa réouverture bien évidemment le 7 janvier 2021 et sous réserve des nouvelles directives qui seront donc annoncées au but du contexte lié à la crise sanitaire actuelle. L'équipe du musée sera heureuse de vous recevoir dès sa réouverture. Nous invitons donc tout le monde à venir visiter cette exposition qui se tiendra au musée afin de découvrir les plus beaux clichés de cette 10e édition, mais pas que. C'est l'occasion aussi de découvrir les expositions, autres expositions du musée, à savoir l'exposition de Gustave Courbet qui aura lieu jusqu'à mars 2021, l'exposition Les Bourbaki sur la fin janvier de 2021, et également les expositions des peintres Robert Fernier et Robert Gouroux qui auront lieu donc en été 2021. Merci à tous et surtout joyeuses fêtes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501